bonjour je reviens sur le quintet de dimanche à longchamps j'ai reçu ce ticket dimanche soir vers 21h de thierry un exploit assez mythique parce que bon les pronostics de plat mais je vais en parler tout à l'heure alors écoutez regardez ce qu'il a fait parce que moi en plat vous savez que je suis pas un spécialiste du plat d'ailleurs je sais même pas ce que ça veut dire être un spécialiste du plat si c'est être dans les écuries tout le temps être avec les professionnels mais même ils savent rien non plus donc me demander un pronostic en place et je sais pas moi ça veut dire fred tu m'amène sur la lune en gros c'est un peu ça quoi quelque chose qui n'existe pas un pronostic en place ça n'existe pas puisque ce n'est que du loto quand vous venez sur mon site il faut que vous me faisiez un reset de votre cerveau c'est à dire que vous repreniez tout de zéro d'ailleurs personne vous a éduqué personne vous a aidé personne vous a appris des choses et vous ne comprenez rien à rien j'étais débutant qui arrive chez moi ils s'abonnent ils croient que je vais donner des pronostics partout moi toutes les courses tout ça veut dire déjà que le mec il a déjà rien compris à rien quoi moi j'étale les choses j'essaye d'espacer j'essaye d'avoir de la fraîcheur sur toutes les courses c'est pour ça je vous fais plein de vidéos parce que j'ai beaucoup de fraîcheur aussi j'essaye maintenant d'avoir de plus en plus de fraîcheur pour avoir plus en plus de fraîcheur par exemple j'ai arrêté de visionner vincennes puisque c'est un hippodrome qui n'existe pas non plus avec tout c'est un champ de mines donc on peut pas visionner des mines à part si un des mineurs des mineurs va se régaler il va pouvoir visionner vincennes ou un chasseur qui adore les chevreuils donc les des mineurs les chasseurs moi je suis pas des mineurs je suis pas chasseur et puis bon l'homogénéité des courses fait qu'à un moment donné tu as bien compris que ça se joue qu'au hasard que au placement du cheval entré dans la ligne droite alors que sur les autres hippodromes sur les courses hétérogènes un cheval qui est sixième septième huitième ou dixième entrée droite il peut encore s'en sortir à Vincennes c'est impossible voilà donc on arrête ça puis de toute façon c'est un hippodrome qui me fait déprimer alors bon il vaut mieux arrêter je fais quand même des pronostics dans les hétérogènes évidemment donc je disais il faut que vous vous mettiez votre cerveau c'est un reset de votre cerveau que vous redémarrez de zéro puisqu'un pronostic de plat ça n'existe pas elle faisait me dire mais dans les journaux ils font des pronostics mouilles mais bon ils sont là pour vendre du papier ils sont là pour vendre du papier et qu'il ya c'est pareil ils sont là pour vendre des émissions voilà moi chez moi on vient pour gagner on essaye de gagner toute ma vie j'ai entendu on perd aux courses on perd aux courses tout le temps on peut pas être bénéficiaire sur l'année moi j'ai prouvé depuis cinq ans que je suis là qu'on peut être bénéficiaire sur l'année on joue pas tout on joue pas le loto le loto en plat les quintet on fait attention on les joue pas tous même si 80 % de ma clientèle s'ils veulent jouer au quintet le jeu le plus compliqué le jeu le plus perdant sur l'année voyez comme c'est paradoxal chez moi toucher un quintet alors que vous savez qu'il ya 120 ordres cinq numéros alors que je fais c'est de faire des combinaisons et j'en fais souvent une ou deux dans le mois qui fait plus de 1000 euros en report un report c'est juste deux chevaux c'est pas une histoire de 120 ordres là voilà comme à rouen encore je marronne trois quatre jours après c'était jeudi dernier d'ailleurs ça fait pratiquement une semaine ça fait cinq jours exactement quand je pense que d'avoir joué d'avoir juste fait epson girl sur l'écurie gagnante que j'ai conseillé après c'était déjà du dix contre un tu mets 100 euros t'as gagné mille et là il n'y avait rien inventé epson girl détaché du troisième et l'écurie les deux détachés du troisième zéro il y avait zéro risque pas zéro risque non il n'y a pas zéro risque mais dans la ligne route à gagner c'est pas la photo n'est pas alors le champ ou à vincennes ou tous ils arrivent quand la course est bloquée ils sont tous là sur deux mètres ah oui donc il faut que vous fassiez un reset et en plus je rêve pas à comprendre c'est ce qui arrive sur mon site il me demande un pronostic en plat ah oui si ça bonne que ça tombe sur un quintet de plat je sais déjà qu'au bout des cinq minutes qui va mais pas de pronostic en plat je mets carrément car car même le pronostic du paris car ce sont les spécialistes du plat eh bien mais ils disent donne rien mais qu'est ce que vous voulez qu'il y a rien à donner en place et du loto c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre et j'arrive pas à le faire comprendre moi ce n'est que du loto pourtant quand vous êtes jeunes vous avez vu des westerns moi je donne toujours cette image l'image du western ça je l'avais dit souvent quand je suis arrivé en 2013 2014 voyez un peloton de chevaux là d'indien ou des des cowboys voyez pas la différence entre un galopeur et un autre aucun par contre si vous mettez un vous mettez dix quinze trotteurs là vous les mettez ensemble vous allez vite voir ce qui trotte ce qui trotte pas voilà la différence entre le loto et le carré on essaie d'être carré carré quand ils sont carrés aux allures voilà donc en plat le pronostic du durf et ceux qui veulent jouer ben fait des quinte et spot mixte ou des quinte et spot parce que je mets ça moi pronostic ticket spot puisque c'est du hasard donc le pronostic c'est du hasard un j'avais bien vu si vous suivez mais bon 99 99 des temps fils ne suivent rien parce que c'est à pratiquement que des bullots des poulpes des bullots que des espèces rares à des animaux que tu sais ça n'existe même plus encore que le plus le bulot et le poulpe il y en a beaucoup de toute façon il y en a beaucoup et c'est 99% de la clientèle des pmu voilà comprend rien à t'as pas le pronostic en plat mais qu'est ce que tu veux que je donne en plat il ya rien à donner c'est du hasard et je vais m'énerver et je vais m'énerver de plus en plus donc moi le jour où mon site marchera à merveille c'est quand le pmu mais c'est à moi à aller voir le directeur du pmu et de dire vous allez faire un quintet de trop et un quintet de plat tous les jours parce qu'il y en a qui aiment le plat mais ceux qui jouent en plat ce sont les entraîneurs les les driver les entraîneurs les jockeys les propriétaires la famille les amis ce sont que des gens au teint ils vivent tous avec des millions d'euros sur leur compte bancaire ils peuvent s'amuser à jouer à les flammes de partout ils s'en foutent de perdre qui perdent qui gagnent ça changera rien à leur vie des petits fils de base donc un poulpe comment tu veux t'en sortir en plat c'est pas possible le rêve voilà c'est c'est le rêve on vous a vendu du rêve mais vous voyez leur petit champ de pd sur équidia leur 3 plus 5 à 25% il n'y en a jamais un à l'arrivée jamais un même pas leur base rien il n'y a rien à comprendre en plat en plat tu éteins la télé quand ça court tu éteins la télé tu rende pas il n'y a rien à regarder d'ailleurs donc mes pronostics en place et pronostics tickets spots et là thierry donc qui est arrivé il n'y a pas longtemps je crois qu'il s'est abonné que deux trois fois donc deux trois mois et là il a demandé il m'a expliqué pourquoi il a fait ce ticket quand même il n'a pas fait le papier il a demandé trois numéros à son fils à son enfant je sais pas si un garçon ou une fille a demandé trois numéros à son enfant et son enfant lui a donné les numéros de 16 et 11 alors lui qu'est ce qu'il a fait de 16 euros je ne ravoute rien je prends pas de risque on va laisser faire l'ordinateur et l'ordinateur lui aura avouté le 3 la plus grosse cote parce que vous avez remarqué que dimanche la plus grosse cote est sur le et sur le podium et le lendemain le dernier du turf et plus grosse cote qui a gagné le quintet et vous y comprenez quelque chose vous non oui non je sais pas vous savez pas vous n'avez pas réfléchi parce qu'il faut faire fonctionner la pulpe aussi il n'y a pas il n'y a plus trop de pulpe de toute façon non n'essayez pas je crois qu'il n'y a même pas de pulpe et alors l'ordinateur lui aura avouté le 3 le plus gros tocard et le 10 le favori c'est fabuleux et il a touché 1566 euros et il m'a dit je crois dans son texte qu'il n'a pas touché en plat depuis 28 ans et ça fait que deux mois qu'il est là moi j'envoie les ondes mais le faire à cheval c'est le site porte bonheur voilà alors moi j'essaie comme j'expliquais 25 millions de fois voilà on essaie de faire une ou deux journées de report parce qu'il faut que tout s'imbrique bien il faut des bonnes ondes il faut des bonnes drives il faut que les driveurs il faut pas que leur femme soit partie la veille et oui souvent on le sait pas mais on vit ça aussi alors le cheval des fois il n'a pas envie il n'a pas fait pipi il n'a pas fait caca on se rappelle d'ourazie qui avait pas pissé avant la course il avait été il n'avait pas pu gagner le prix d'amérique voilà s'il n'a pas fait pipi il n'a pas fait caca le driver sa femme est partie on ne peut pas s'en sortir donc avant qu'il y ait une imbrication de report c'est pour ça qu'il faut tenter plusieurs fois avant d'y arriver mais bon depuis que je le dis je me suis pas arrivé à m'envoyer les mauvaises ondes j'ai toujours réussi à faire une ou deux journées voire plus de report gagnant d'ailleurs à rouen mokanchi on aurait pu toucher aussi voilà et la veille on se rappelle que morgane avait touché un petit report alors que dimo lui il avait raté 5000 euros s'il avait mis les mal dans la dernière en revenant à dimo s'il écoute cette vidéo j'avais oublié de dire que si tu avais fait ton report par 20 euros tu serais arrivé à boîte déjà tu sais que le pmu ne reporte pas plus de 1000 euros qui t'es arrivé à 986 toi c'est pour ça que je te dis tu aurais dû t'arrêter après les deux courses il faut calculer les gars quand vous faites des reports vous calculez combien ça peut faire parce que si à la troisième course elle le sert à rien la troisième course ils vont vous dire oui oui ils vont quand même vous reporter 1000 mais si par exemple au bout de la deuxième course dimo tu avais eu 1500 euros par exemple ça t'est déjà arrivé en plus 1500 euros ils te mettent 500 euros de côté et ils te reportent plus que 1000 voilà bon tu vas dire si une femelle avait gagné tu aurais gagné aussi quelques milliers d'euros mais enfin quand on arrive à boîte quand on arrive à 1000 il faut stop 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 après c'est que de la frustration si jamais ton cheval gagne tu avais 1500 alors finalement ils te reportent que 1000 après tu es encore plus énervé aussi voilà parce que j'étais en train de me dire mais alors qu'est ce qu'il faudrait faire il faudrait peut-être que ces reports il faudrait les couper si on les coupe si on fait des reports unitaires au lieu de faire un ticket avec gpgp on fait quatre reports unitaires et là on n'arrive plus au top des 1000 oh là là il faudrait que je pose la question à sylvain copier le spécialiste du pmu j'ai fait ça pendant dix ans moi alors je vais lui dire si on décompose les tickets ça marche il n'y a plus de plafond bah oui mais au pmu ils sont pas il ya des trucs pas logique mais c'est déjà je connais ça il ya des temps tu fais des combinaisons c'est pas par la même chose c'est pas la même règle que si tu décomposes alors que c'est la même chose finalement si on décompose les reports finalement on peut tenter le gros coup il faut les décomposer alors nous qu'est ce qu'on fait on préfère mettre tout sur un ticket gpgp voilà mais après un moment donné si tu rentres tu arrives à 1000 et t'es bloqué il te bloque si tu es à 1005 est reporté sur un cheval gagnant placé il te reporte que 1000 et les 500 de tomber donc par contre les 500 il te les donne 500 euros dans ta poche voilà alors bon j'ai fait cette vidéo pour expliquer un peu les choses en plat en plat bon il ya des pronostics qui peuvent exister quand même heureusement que c'est pas zéro c'est pas le néant voilà moi j'aime bien les quintet en terrain lourd et sur les parcours coulant d'ailleurs je m'étais intéressé à un quintet ou non parcours coulant la dernière fois je me rappelle jérémy avait touché le quartier dans l'onde à plus de mille euros parcours coulant parcours coulant à droite je les attends ah oui je les attends de pied ferme les parcours coulant à main droite en plat qu'est ce que j'avais d'autre à dire ben non pas plus ça la vidéo a déjà il est déjà assez longue comme ça voilà alors je demande à ceux qui arrivent sur mon site que moi je suis un spécialiste du trop venez pas m'embêter avec avec les quintet de plat j'ai déjà donné deux stratégies pour gagner et être même gagnant sur l'année je pense oui sans problème il faut remonter les archives quand je demande aux débutants de lire les archives c'est que parce qu'il ya tellement de choses que vous avez apprises tellement de choses que je dis tous les jours parce que je débrief tout c'est assez écrit c'est pas comme tous les sites impersonnels moi c'est un site personnel je suis le seul site en france au monde en europe qui existe comme ça parce que je sais des choses si je savais rien heureusement que parfois on peut savoir des choses sinon c'est même pas la peine et je le répète les courses il n'y a rien de solide il n'y a rien de solide les deux trois jeux comme j'ai eu une très grosse cave de trois jours j'ai fait deux des jeux qui ont dépassé les centaines d'euros et tout est parti les billets sont partis par la fenêtre ah non plus tu es sûr plus tu mise plus tu perds il n'y a rien de solide le cheval et tu sais pas s'il n'a pas envie de courir il n'y a jamais rien de solide il n'y a jamais rien de solide voilà le but c'est de travailler un peu les quintets trop faire des trois plus voilà deux plus trois plus un plus même pourquoi pas et après essayer de faire deux trois journées deux journées de report même une si bien faut pas perdre il faut pas perdre je peux pas proposer tous les jours moi parce que quand un gars arrive il me dit frère t'as pas ton pronom en plat et j'ai envie de lui répondre mais tu es d'entrée tu veux perdre mais tu vas partir toi de toute façon tous ceux qui me demandent un pronom en plat ils restent pas chez moi ça fait partie de tous ces abonnés qui arrivent qui regardent et qui repartent alors que pourtant il ya le pronostic du turf il peut vous pouvez aller sur génie course voir leur pronostic il ya je sais pas combien de deux mecs qui comprennent rien je peux vous le dire parce que j'ai écouté de temps en temps mais ça fait trop peur parce qu'ils sont juste là pour le business donc il ya combien de pronoms sur internet gratos et pourquoi vous venez me demander à moi un pronostic en plat c'est à mourir de rire je suis mort de rire moi je suis mort de rire venez me demander à moi alors en plus dans la présentation c'est indiqué que je m'occupe du trop donc les personnes qui me demandent un pronom en plat n'ont même pas un neurone brancote même pas un qi de 1 pour lire la présentation parce qu'il faut moins avoir un 2 qi pour lire la présentation quand tu arrives sur un site ah vous êtes habitué à la fausseté des informations des politiciens mais moi je suis un mec vrai moi voilà quand je fais une présentation tout est vrai quand je dis que j'ai beaucoup perdu pendant des années parce que je n'étais pas monté en compétences c'est vrai et quand je dis que maintenant on peut essayer de faire être bénéficiaire sur l'année c'est vrai voilà on joue pas tous les jours on chasse on vise même si parfois moi je suis obligé de forcer à mettre les choses à côté comme hier à first où ça s'est pas trop bien passé sauf deux courses on pourrait encore à la rigueur sans sortir mais bon les femelles m'ont détruit dans la première alors les courses de femelles je vous le dis je dis à mes abonnés c'est terminé course de femelles il n'y a que des f à dégager voilà c'est fuck f c'est fuck à dégager voilà bon je peux proposer comme c'est une femelle quand il ya un peu des mâles si je la connais bien si je la connais bien voilà terminé donc first c'est pareil c'est un hippodrome où je vais plus travailler aussi j'ai vu ce qui s'est passé hier ça m'a pas plu il y avait surtout une course où il y avait un seul mec qui est arrivé de loin il était grand favori à trois contre un thibault le floc j'ai vu la course mais j'ai pas vu la course j'étais à qu'est ce qui va se prêter un visiteur qui arrive à first qu'est ce qu'ils vont faire pour ce comment ils vont se débrouiller alors qu'il était un peu déclassé au papier trois contre un évidemment comment ils vont se débrouiller pour le pour le tuer ah ils l'ont vite tuer dix faux départs ah ils sont forts dès qu'ils voyaient un mec qui est pas de la région qui toi on va s'occuper de toi donc dix faux départ et chaque fois qu'il a dit faux départ vous savez le favori il a 0,001 % d'être à l'arrivée ben oui et c'est ce qui s'est passé ah c'est des phénomènes ils font ce qu'ils veulent donc first a dégagé voilà bon mais demain un petit quintet à lyon la soie pas c'est pas un hippodrome que j'adore bon on va essayer de se débrouiller la tactique est posée il y aura des tickets parce qu'à mon avis il y aura il y en a qui auront les intuitions voilà il y a cinq six bases voilà sur les cinq six bases il faut prendre trois bases et faire un 3 plus allongé voilà mettre les x où il faut j'espère qu'il y en a un qui aura la bonne intuition demain que je pourrais vous refaire une vidéo est ce que j'ai tout dit un pronostic en plat reset du cerveau c'est le plus important les ouest le western pour l'image c'est bien qualité de plat terrain lourd parcours coulant voilà je le répète un pronostic en plat ça n'existe pas c'est comme la terre plate ça n'existe pas quand vous demandez un pronostic en plat c'est que vous pensez que la terre est plate et là je peux rien pour vous je peux plus rien pour vous merci au revoir